bonjour à tous et à toutes c'est christie j'espère que vous allez très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu actualité dans lequel on va parler d'euro truck simulator 2 on va aussi un tout petit peu parler d'ats très 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 vite fait donc là voilà on se retrouve aujourd'hui donc pour du ets 2 vous avez peut-être vu que hier il ya eu une mise à jour tout simplement l'arrivée de la 1.48.5 qu'est ce qu'elle apporte et ben on va regarder ça tout de suite alors il ya eu un blog carrément qui a été publié sur le site enfin un article publié sur essai soft soft voilà qui est donc le développeur du jeu enfin voilà il faire développeur du jeu et voilà donc qui donne plus de détails sur le patch et ça c'est intéressant donc voilà alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette mise à jour 1.40 enfin 1.48.5 qui est arrivé un petit peu on va dire précipitamment un petit peu parce que je pense que personne ne s'y attendait vraiment elle va être aussi déployé sur ats dans ses prochains jours durant ce mois d'octobre donc voilà ça va être déployé on n'a pas du tout la date de quand ça sera déployé sur ats mais voilà ça devrait arriver d'ici sous peu mais qu'est ce qu'elle apporte cette mise à jour sur le ts 2 et ben elle apporte déjà une toute nouvelle ville tout simplement à la porte donc une nouvelle ville dièse dièse alors je sais pas du tout c'est véritablement mais voilà à la porte enfin elle fait également des modifications sur d'autres villes notamment donc deux villes à retarder à ancona et barry voilà voilà quelques modifications par ci par là par là il suffit juste de suivre le lien là mais mais voilà on va pas non plus faire ça parce que ça reste des modifications assez mineurs voilà c'est pas non plus des gros changements mais c'est toujours sympa vous pouvez voir d'ailleurs des images tout simplement voilà donc des petites images ça rajoute des trucs bref c'est super ça rajoute je crois principalement du enfin c'est un peu du revoir car finalement j'ai quelques modifications voilà pas grand chose pas grand chose pas grand chose alors on va maintenant parler date de quelque chose d'un peu plus intéressant notamment et ben regarder le temps de chargement ça c'est incroyable c'est maintenant en fait le temps de chargement sera beaucoup plus rapide voilà il table environ sur six fois plus rapide les temps de chargement y compris pas les temps de chargement quand on lance quand on lance quand on lance une partie en fait quand on quand on voilà on est sur notre page profil et tout et hop on clique sur sur lancer tout général c'est obligé de tout recharger et ben là apparemment ça ça sera beaucoup moins long voilà et ça ça va être super parce que quand on passe de la carte classique sans la promode puis qu'ensuite on revient dans le gestionneur de mode que l'on met toute la promode et qu'on relance la partie du coup et ben ça prend mais des heures j'ai l'impression que ça n'en finit pas et ben là ça devrait être beaucoup plus rapide et ça c'est bien autre chose aussi alors là c'est du terme un petit peu plus voilà ça j'avoue que je vois vraiment fait gaffe on va dire c'est les experts un petit peu qui peuvent tu peuvent en parler apparemment c'était beaucoup demandé un limitateur de fréquence d'image alors ça c'est le truc que je faisais pas mais regarde alors là je vais essayer de vous vous le traduire un petit peu hein en gros il a été signalé lorsqu'on appuyait sur la touche alt en dehors de la simulation les gpu fonctionnaient à 100% puisqu'ils essayaient toujours de restituer le nombre maximum d'images possibles pour cette raison nous avons fixé un plafond à 300 fps pour limiter l'utilisation du gpu sans limiter la plupart des moniteurs voilà bien que ce soit encore un peu expérimental nous attendons avec impatience les commentaires bref les retours etc etc ça j'avoue ça j'avoue ça j'avoue j'utilisais pas du tout ah si ouais j'utilisais quasiment pas en vrai j'utilisais vraiment pas moi j'ai pas trop d'intérêt à le faire très sincèrement mais bon visiblement c'était beaucoup demandé par la communauté et voilà cette mise à jour ils le disent également dans le dans ce blog cette mise à jour c'est aussi pour préparer la sortie du prochain dlc le prochain donc dlc sur les balkans bien évidemment et euh bah ce prochain dlc je rappelle qu'il sort le 19 octobre c'est très bientôt c'est dans quelques jours hein voilà maintenant et euh et ben je vous rappelle donc que je serai en live tout simplement euh probablement le soir même du 19 octobre je serai en live sur ce dlc très probablement euh donc je vous invite tout simplement à me rejoindre sur twitch vous avez le lien dans la description en bas et puis euh je rappelle également euh qu'il y aura euh normalement le convoi d'halloween qui aura lieu vers le 30 31 octobre euh ça sera donc normalement sur ETSE on a pas encore les infos on a pas encore vraiment la confirmation mais normalement euh je vois pas pourquoi ça ne serait pas organisé euh cette année hein hein sachant que c'est organisé tous les ans et que c'est une fois sur deux sur euh enfin ça mélange une année c'est sur ETSE l'année d'après c'est sur ETS etc 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 là cette fois ci ça sera sur ETSE cette année donc voilà donc il n'y a pas de raison euh que ça ne soit pas organisé cette année euh euh petite information également euh euh vite fait euh voilà concernant euh la promode euh la promode euh alors la dernière fois que j'ai regardé alors c'était hier je vais attendez on va regarder ensemble en direct euh mais la dernière fois que j'ai regardé hier elle n'était plus compatible elle n'était plus compatible ah bah ça y est elle est de nouveau compatible ils avaient dit qu'il y avait besoin à peu près de 24 heures pour la rendre compatible bah ça y est c'est chose faite la promode est maintenant euh compatible voilà écoutez bah c'est parfait euh euh pareil quand euh euh cette version là arrivera sur ETSE forcément la promode ne sera plus compatible mais vous voyez que ce sera normalement c'est vraiment très rapide voilà même pas à 24 heures normalement la promode Canada devra être également euh disponible euh une fois l'arrivée euh de la mise à jour hein voilà donc faut compter quelques heures euh ça a été vraiment très très rapide voilà euh euh sur ce bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire euh euh hop alors attendez parce que c'est vrai que je crois que j'ai pas défilé ces images là euh c'est à peu près tout ce que j'avais à dire euh sur euh l'actualité de ETSE bien évidemment n'hésitez pas à venir me rejoindre le 19 octobre je serai très probablement en live vers 20h15 quelque chose par là hein voilà donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch le lien est dans la description et je rappelle également que je euh 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 ce serait en live euh normalement le 30 ou le 31 octobre je pense que ça sera vers le 30 octobre euh pour le euh convoi d'Halloween euh là aussi sur ETS2 j'espère que vous serez là ça sera également en live donc sur ma chaîne Twitch donc n'hésitez pas à aller check tout ça sur ce euh moi je vous dis passez une très bonne journée un très bon week-end également et euh euh je vous donne rendez-vous très vite sur Youtube sur Twitch ou ailleurs voilà passez une très bonne journée et à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz